chers astronomes bonjour alors aujourd'hui un petit quickie concernant et bien les étoiles filantes et les météorites voilà alors je ne vous fais pas un dessin de ce que c'est qu'une étoile filante ou un dessin de météorites ce sont des corps qui viennent de l'espace qui franchissent la barrière de notre atmosphère et qui se consument en traînées lumineuses voilà pour soit disparaître totalement dans notre atmosphère ou peut-être parfois certaines peuvent percuter notre sol de petits 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 cailloux bref en tout cas une chose est sûre c'est que vous pouvez les observer et chaque année aux mêmes dates approximativement et ça on a de la chance quand même c'est qu'on peut prévoir grosso modo les périodes où on peut observer ces phénomènes et donc et donc je disais que chaque année aux mêmes dates approximativement on voit des étoiles filantes émaner plus ou moins abondamment des mêmes radians alors le radiant rappelons ce que c'est qu'un radiant c'est le point le point théorique sur la voûte céleste d'où les météorites circulant en groupe semble irradier semble apparaître par un effet de perspective donc voilà c'est ça un radiant c'est cette cette zone de la voûte céleste alors vous voulez vous mettre à observer des étoiles filantes et des essais de météorites et bien soit vous installez tranquillement dans votre siège transat 1 vous pouvez les observer à l'oeil nu ou vous pouvez les observer avec une bonne paire de jumelles avec un grossissement plutôt faible 1 pas la peine de prendre trop trop grossissement puisque là vous allez louper quand même des choses alors voici les dates je vais vous donner des dates donc le nom de du phénomène et puis grosso modo l'emplacement du radiant vous pouvez les observer et une approximation du nombre de de météorites à l'heure que vous allez pouvoir observer alors on va commencer par le début de l'année 1 et on finira en décembre donc on commence en janvier on finit en décembre donc le 2 et 3 janvier directement un paf allez 2 et 3 janvier début d'année vous avez un phénomène qu'on appelle les boutides 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 parce que le radiant c'est bêta du bouvier et vous allez pouvoir observer jusqu'à 35 grosso modo météor à l'heure donc ça dure que deux jours il faut pas les louper 2 et 3 janvier ensuite vous avez les prochaines ce sont les lirides et les lirides vous les observer entre le 20 et le 22 avril là aussi encore un phénomène assez court donc deux jours d'observation à ne pas louper en avril et donc vous allez donc les radians donc là il y en a plusieurs il y a kappa de la lyre et xy hercule donc constellation de la lyre et constellation d'hercule donc voilà vous allez pouvoir observer aussi là aussi une trentaine de météores à l'heure donc les lirides ensuite vous avez donc les aquarides alors les aquarides elles sont particulières parce qu'il y a deux aquarides par an la première période des aquarides c'est entre le 1er et le 4 mai avec généralement un maximum de de météorites aux alentours du 4 mai du 1er au 4 mai vous avez les aquarides donc c'est vers le radiant généralement c'est du côté de gamma du verso voilà vous allez pouvoir observer allez c'est faible c'est 12 météorites par heure mais bon c'est toujours ça de prix et puis vous avez une deuxième période au niveau des aquarides c'est au mois de juillet donc le entre le 25 et le 30 juillet donc là vous avez cinq jours pleins avec un maxima aux alentours du 28 28 juillet donc là au théoriquement vous êtes en vacances pour ceux qui ont la chance d'avoir des vacances scolaires donc les aquarides et là le radiant se déplace un peu du côté de delta du verso voilà toujours à peu près une dizaine 10 12 15 météorites de l'heure 1 ensuite une fois le mois de juillet passé vous avez le mois d'août et là le mois d'août faut pas louper c'est ce qu'on appelle les perséides c'est le plus gros essai un météor et d'étoiles filantes qu'on peut observer donc et la période est assez vaste c'est entre le 1er août et le 17 août vous avez 17 jours au mois d'août donc le début août avec un maximum aux alentours du 12 août donc les perséides le radiant c'est du côté de états percés et tenez vous bien vous allez pouvoir observer jusqu'à 50 météorites de l'heure en moyenne quand même ensuite vous avez aux alentours du 9 octobre donc on laisse passer les vacances donc septembre voilà rentrer les classes ou et puis vous avez octobre le 9 octobre donc là c'est une journée aux alentours du 9 octobre vous avez les draconides du côté de zeta du dragon donc par contre c'est un essai assez particulier parce qu'il y a une une phase de maxima qui apparaît tous les 13 ans et on a eu une en 72 il y en a eu une en 85 etc donc vous rajoutez 13 ans à chaque fois pour calculer quand est ce que le prochain maxima aura lieu au niveau des draconides donc là bas j'ai pas par contre j'ai pas de statistiques en nombre de météorites de l'heure puisque bas c'est assez variable au final ensuite on continue donc en octobre donc là on est toujours au mois d'octobre vers la mi octobre et à fin octobre du 16 au 22 octobre avec un maxima aux alentours du 16 octobre donc au début de cette période vous avez les orionides donc orion au nord d'orion près près des gémeaux donc c'est il n'y a pas vraiment de d'étoiles jalons mais c'est au nord d'orion entre orion et les gémeaux vous avez des liseurs ionides avec donc 20 m de l'heure en général aux alentours du 16 octobre et ça se poursuit jusqu'au 22 octobre on continue toujours en octobre donc là c'est pendant la même période vous avez deux dessins entre le 15 et le 22 octobre également donc en même temps vous avez les léonides vous avez les orionides et les léonides en même temps avec un maxima cette fois ci du côté du 19 octobre donc du côté de zeta du lion avec 20 météores de l'heure également pour terminer non non pas pour terminer donc juste avant la fin de l'année vous avez les andromédides côté d'andromède entre le 17 et le 23 novembre vous pourrez observer les andromédides du côté de gamma gamma d'andromède et puis là on termine donc cette fois ci l'année avec les géminides du côté de l'étoile castor un castor des gémeaux castor et pollux les deux plus célèbres les étoiles de cette constellation entre donc le 9 décembre et le 13 décembre avec un maxima aux alentours du 12 donc juste avant la fin de l'année où mon ici et a été mangé des croquettes où tu as été bougé je t'ai entendu manger c'était bon non ouais on voit tu te pour lèche des babouilles et les babilles tu vas me laisser tranquille maintenant oui ou attention attention t'es pas tes pattes dans le fil voilà voilà mes amis si alors si vous voulez donc si vous voulez observer les étoiles filantes et les météores vous en avez pour toute l'année vous avez un programme assez vaste vous ne pouvez vous pouvez ne pas les louper et donc si vous voulez les dessiner dessiner donc un schéma global de du ciel de la voûte céleste avec les constellations les étoiles les plus les plus emblématiques des constellations et puis quand vous les observez et c'est déterminé l'endroit du radian parce que là le radian que je vous ai donné c'est un radian on va dire théorique 1 il peut parfois varier donc vous notez les les filets de d'étoiles que vous que vous percevez soit l'oeil nu donc vous êtes allongé tranquillement avec votre votre carnet votre votre crayon dès que vous voyez une étoile filante ce que vous notez le radian alors moi ce que je fais c'est que selon effectivement la brièveté et la l'intensité lumineuse de la de l'étoile filante que j'ai observé je vais imprimer un trait plus ou moins long et plus ou moins épais tout simplement au plus le trait est long plus ça veut dire que l'étoile filante a duré longtemps et plus le trait est épais plus elle a été lumineuse donc des fois j'ai des traits très fins et très long ou des traits très fins et très courts parfois j'ai des traits très longs et très épais et des traits courts et des traits épais voilà donc je note tout ça et puis ça me fait un joli souvenir voilà et maurice il va falloir que je te coupe les ongles parce que là tu fais beaucoup de bruit sur le sur le parquet ouais bon allez les amis astro maurice et moi on vous souhaite une bonne soirée ciao